Nous allons maintenant passer à la période de questions. Député de Timminskomming, Cochrane. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Selon un expert, le Premier ministre a répondu seulement à un peu plus de 60% de ses promesses au cours des quatre dernières années. Mais lorsque je reçois ce genre de notes à l'école, je n'étais pas très fière de moi. Concernant les services de santé, le Premier ministre n'a pas su régler les problèmes hérités des libéraux. Bien au contraire, ils se sont empirés. Des hôpitaux ont dû faire à des surcapacités et c'était le cas avant même la pandémie. Pourquoi est-ce que le Premier ministre n'a pas tenu sa promesse, une promesse qu'il a faite, plutôt de mettre fin aux problèmes de soins de santé ? Le leader parlementaire du gouvernement pour la réponse. Merci. Ce député a voté contre toutes les mesures que nous avons proposées pour améliorer le secteur de la santé. Il a répondu non lorsqu'il s'agissait d'administrer beaucoup plus de lits, lorsqu'il s'agissait d'aider les travailleurs de nos soins de longue durée. Il a voté contre les programmes de reconstruction de l'histoire provinciale. Le député de Nagara notamment a voté non pour le nouvel hôpital de Brampton. Qu'a-t-il fait ? Il a voté non alors que c'était l'hôpital le plus grand de notre circonscription. À Ottawa, ils ont voté non. Toutes les mesures que nous avons présentées pour améliorer les soins de santé, ils ont voté non. Et pire encore, lorsque son parti était au pouvoir et ne pouvait pas mettre fin aux atrocités qui ont eu lieu, qu'est-ce qu'ils ont demandé ? Rien. Rien. Ils n'ont rien demandé. Les personnes savent qu'un gouvernement progressiste conservateur agit. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je n'ai pas vraiment entendu une réponse de sa part, mais le Premier ministre a également promis de réduire l'attente des Ontariens et Ontariennes lorsqu'il s'agit des salles d'urgence. Mais les temps d'attente ont même augmenté. En juin 2018, le temps d'attente moyen était de 14 heures dans un hôpital. Et c'était avant la pandémie, sous la surveillance de ce gouvernement. Avant la pandémie, c'était 16 heures d'attente. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a-t-il pas réduit les temps d'attente dans les hôpitaux au cours de ces quatre années au pouvoir ? Réponse. Ce qui aurait aidé, c'est lorsque les néo-démocrates étaient au pouvoir, qu'ils fassent les choses nécessaires. Ils auraient dû voter afin que les libéraux puissent sortir du pouvoir. Ainsi, nous aurions pu avoir la possibilité de construire. Ça aurait été la chose à faire. Nous aurions pu commencer dès le début. Le député de Scarborough is in court a pu doter sa communauté d'une nouvelle salle d'urgence. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. Ils ont voté contre ces mesures. Mais nous, nous avons demandé de l'aide pour l'hôpital de Scarborough. Ils ont répondu non. Le gouvernement précédent n'a rien fait. C'est notre premier ministre, notre ministre de la Santé, notre coquisse, avons sécurisé des milliards de dollars pour ce genre de projet. Vous pouvez construire autant que vous voulez, mais s'il n'y a pas d'infirmiers et d'infirmières, alors cela n'a aucun sens. Nous, nous embauchons des infirmiers et infirmières. Nous créons des campus médicaux pour que des médecins puissent travailler dans ces hôpitaux. Complémentaire final. Merci, M. le Président. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Le premier ministre a fait des promesses. Construire des lits de soins de santé de longue durée. Mais un lit sans personnel, c'est inutile. Lorsque nous étions au pouvoir, nous avons construit 111 lits. Mais ce gouvernement est en retard et ne répond pas à ses propres promesses. Ils n'ont pas assez de personnel pour les soutenir. M. le Président, il y a une chose qui compte beaucoup plus que les mots, ce sont les résultats. Les résultats comptent pourquoi est-ce que ce gouvernement ne tient pas ses promesses lorsqu'il s'agit d'améliorer les soins de longue durée en Ontario. Le ministre des soins de longue durée pour la réponse ? Merci. J'ai l'impression qu'il est embarrassé, ce député d'en face. Nous avons donné des milliers de lits dans les quatre coins de notre province, et notamment dans les soins de longue durée. Ils parlent de personnel. Nous avons embauché 2500 000 nouveaux infirmiers et infirmières. Les néo-démocrates ont voulu se débarrasser de certaines mesures. Ils ont voulu embaucher du nouveau personnel, mais eux, ils ont voulu les mettre sur pied. On parle ici de 1700 PSSP. Le NDP avait leur propre plan, tandis que nous, nous construisons pour notre secteur de soins de longue durée. Nous réalisons des milliards de dollars en investissement. Nous avons réalisé les investissements en soins de longue durée les plus importants dans l'histoire canadienne. Malheureusement, vous avez voté contre ces mesures à chaque fois, même les lits pour sa propre circonscription. Il a également voté non à ce sujet. Question suivante. Député de Timmy's, Kimmy Cochrane. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement progressiste conservateur a fait des promesses avant d'être élu, mais malheureusement, des problèmes se sont posés. Ils ont promis de réduire le coût de l'électricité pour les consommateurs. Ils ont même donné des chiffres. 12%. Ils ont déclaré, votez pour nous et on diminuera votre facture de 12%. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris leur renombre. D'ailleurs, la BRF a déclaré qu'ils n'avaient aucune intention de le faire depuis 2018, même s'ils en avaient fait la promesse. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas tenu sa promesse de réduire les coûts de l'électricité de 12% ? Député de l'Énergie pour la Réponse, le ministre de l'Énergie pour la Réponse. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi de répondre à cette question. La BRF a dit exactement dans son rapport que nous sommes sur la voie de réduire les coûts, contrairement aux libéraux. On arrivera à le faire d'ici l'année prochaine. On arrivera à 23% de réduction à la fin de la décennie. Nous voulons de la stabilité pour nos consommateurs et c'est pour cela que nous réalisons ce genre d'investissement que nous faisons dans notre province. Les libéraux, eux, ils ont laissé plusieurs entreprises à leur merci. Mais nous, nous essayons de contrôler ces prix. Et c'est ainsi que nous avons attiré des investissements massifs dans notre province, des milliards de dollars. C'était l'Antis à Windsor, par exemple, et tout cela grâce aux métiers de récréation de développement et du commerce. Des milliards de dollars en investissement ont été faits dans des plateformes automobiles partout dans la province. Rappel à l'ordre complémentaire. Les ontariens ont vu des discours et des discours concernant la réduction des coûts d'électricité, mais je ne sais pas s'ils ont réellement vu ces coûts diminuer. Le Premier ministre et le gouvernement ont déjà également dit qu'ils réduiraient le coût du logement en construisant plus de logements abordables, mais ils ne l'ont pas fait. C'était deux fois plus cher d'acheter un logement sous ce gouvernement que ce ne l'était en 2018. Ils devraient plutôt se soucier de régler ces problèmes du logement. Au contraire, le gouvernement ne tient pas ses promesses lorsqu'il s'agit de construire des logements abordables. Pourquoi, au lieu d'améliorer, de remédier plutôt à cette crise, il a empiré ? Réponse. Je ne vais donc pas remercier le député pour sa question. Les ontariens ou ontariennes ne doivent rien à votre parti. Ils ne devraient pas vous remercier. Depuis le premier jour où nous sommes arrivés dans cette chambre il y a quatre ans, nous n'avons fait que des mesures visant à aider les personnes de cette province, à les protéger et à soutenir les municipalités. Lorsqu'il s'agit de logements, à chaque fois, nous savions ce que les démocrates faisaient. Ils ont toujours voté. Non. Ils ont toujours abstin. Je ne pense pas qu'on verra un néo-démocrate et sa campagne, durant sa campagne, se lever et soutenir ces personnes qui rêvent d'avoir une propriété. Nous avons passé beaucoup de projets de loi concernant le logement, dont huit ont été présentés par moi. Honte à ces députés. Honte à leur chef de l'opposition, la reine du nom, Andrea Horvat. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Tout d'abord, je tiens à rappeler aux députés pour, je l'espère, la dernière fois, que lorsque vous vous référez à des personnes, utilisez le nom du ministre, sa circonscription, mais n'utilisez pas les noms personnels. Je vais donc demander au ministre de retirer ses propos. Je retire mes propos. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Redémarrez la pendule. Complémentaire final. Merci. Le gouvernement du PC a fait des promesses dans le cadre de leur campagne il y a quatre ans, mais les Ontariens ont n'ont vu aucun résultat. Ils n'ont pas eu de gouvernement qui a permis d'améliorer leur vie. Ils en ont parlé, mais ils ne l'ont pas fait, surtout lorsqu'on parle des factures de l'électricité qui sont montées en flèche au cours des quatre dernières années. Ils n'ont pas eu de gouvernement qui a tenu ces promesses. Ils ont pu réaliser que 70% de leurs promesses. Le reste n'a pas eu lieu. Les Ontariens ont besoin d'un gouvernement qui va régler ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi est-il si dur pour ce gouvernement de faire tout simplement ce que vous avez dit que vous ferez ? Leader parlementaire du gouvernement pour la réponse. Monsieur le Président, lorsque vous vous baladez dans la province et que vous parlez aux commettants, ils vous diront que ce gouvernement a fait beaucoup plus pour ces personnes que tous les gouvernements auparavant. Alors, regardons ce que nous avons fait. Tout d'abord, nous avons enlevé les impôts pour les personnes les plus vulnérables. Les néo-démocrates ne l'ont pas fait. Nous avons imposé un crédit d'impôt. Nous avons permis aux personnes de se déplacer dans la province. Qu'avons-nous fait pour cela ? Nous avons construit des trains, des routes, des métros. Mais eux, en face, ils ne l'ont pas fait. Nous le faisons. Vous vous rappelez, l'économie, à leur époque, c'était une catastrophe. Ils ont fait fuir des emplois, tandis que nous, nous l'avons ramené dans notre province. Nous devons combler 300 000 postes. Et grâce à notre gouvernement, nous l'avons fait. Et nous continuerons à le faire après le 2 juin. Arrêtez la pendule. Veuillez vous rasseoir. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. La députée de Waterloo pour la prochaine question. Merci, M. le Président. Je m'adresse au Premier ministre, mais il est clair que les députés d'en face n'ont pas tapé à la porte de beaucoup d'Ontariens ontariennes. Le gouvernement n'a pas tenu tellement de promesses. Il est même dur d'en savoir combien exactement. Ils ont fait des compressions dans les services juridiques et même dans le secteur des TI, novateurs qui créent des centaines ou des milliers même d'emplois. Ils ont réalisé des compressions tandis qu'ils avaient fait des promesses à ce sujet, mais ils ne les ont pas tenues. Ce ne sont que des promesses non tenues supplémentaires de la part du gouvernement. Pourquoi ce gouvernement refuse de faire les mêmes choses qu'ils ont promis de faire, y compris la promesse électorale de compression des impôts ? L'idée parlementaire du gouvernement pour la réponse, les néo-démocrates, dans leur campagne, vont faire des propositions, tandis que nous, nous faisons notre nécessaire pour aider les contribuables, pour qu'ils puissent contribuer plus à l'économie. Mais quand ils font, eux en face, le contraire. Nous voulons aider les travailleurs et eux, au contraire, ne le font pas. Nous voulons plus d'emplois, mais ce n'est pas leur cas. C'est pour cela que nous avons attiré des centaines de milliers d'emplois de retour dans notre province. Ils ont voulu maintenir la taxe sur le carbone dans notre province, puisqu'ils sont allés à Ottawa et ont demandé à ce que ce soit réétabli. Nous, nous débarrassons des tarifs. Et c'est ce que le gouvernement progressiste, ce conservateur, fait. Arrêtez la pendule à nouveau. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes d'enthousiasme aujourd'hui, et je peux comprendre la raison, mais nous voulons finir cette période de questions. Alors, je vais commencer à appeler les personnes, les députés plutôt par leur nom, si vous n'arrivez pas à vous retenir. Excusez-moi, la députée de Waterloo, la parole est de nouveau à vous. Redémarrez la pendule. Merci. Encore une fois, au Premier ministre, un groupe de responsabilité a déclaré que seulement 70% des promesses du gouvernement avaient été tenues. Mais le PC a également rempu ses promesses lorsqu'il s'agit de la livraison d'un budget. Ils ont déclaré être différents des libéraux, mais ils n'ont pas su donner un budget à temps. Cela a eu des conséquences réelles pour les agences qui offrent des services. Vous faites exactement ce que le gouvernement libéral précédent a fait. Vous allez aujourd'hui présenter le budget et aller faire une tournée. Vous allez juste partir à une affection de travail. Au cours de la troisième année du gouvernement au pouvoir, ils ont supprimé des services, ils ont gelé le salaire minimum. Vous avez soutiré de l'argent des poches des personnes dans notre province et vous avez tenu encore moins vos provinces. Mais comment pouvez-vous regarder les gens en face dans cette province et déclarer que vous êtes de leur côté alors que ce n'est clairement pas le cas ? Arrêtez la pendule encore une fois. Je vais demander aux députés d'adresser leurs commentaires au président. Rappel au règlement pour le ministre du Travail. Le leader parlementaire a pour la réponse. Les Néo-Démocrates ont voté non pour le budget. Ils ont déjà dit. Mais vous savez qui est-ce que je regardais ? Je regardais dans les yeux. Députés, 500 000 personnes de cette province qui ont une dignité grâce à leur emploi et grâce au travail que mon caucus a réalisé. Nous sommes arrivés au pouvoir. Les libéraux, soutenus par cette troupe de députés, ont décimé l'économie. Nous avons dû faire notre possible pour la réaligner. C'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons vu un retour d'emploi et d'investissement dans notre province. Nous redevenons le moteur de l'économie canadienne. Nous sommes le moteur de la Confédération. C'est le meilleur endroit où travailler, élever sa famille et vivre. Nous continuerons notre travail car c'est ce qu'un gouvernement à majorité progressiste conservateur fait pour les personnes de notre province. Arrêtez la pendule. Le député de York Centre rappelle à l'heure de redémarrer la pendule. Le député de Paris Saint-Moscoc, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Avant 15 ans d'inaction du gouvernement précédent, le gouvernement essaie de régler les erreurs qui ont été faites dans le passé. Nous remettons les pelles dans le sol pour construire plutôt des projets d'envergure. Nous voulons mettre fin aux embouteillages de nos collectivités. Pouvez-vous nous dire comment la voie de contournement Bradford bénéficiera aux personnes de notre province? Merci à mes réponses, la ministre des Transports. Je remercie mon collègue pour sa question. Grâce à notre premier ministre, notre gouvernement agit et construit la voie de contournement de Bradford. Les autoroutes sont rapidement embouteillées car la population n'est pas augmentée. Alors, ils seraient censés construire. Nous suivons les pas de nos prédécesseurs. Aujourd'hui, les besoins sont encore plus nécessaires. Les gouvernements ont refusé d'investir dans des infrastructures critiques. Les conducteurs et les automobilistes vivent les conséquences des actions passées au quotidien. La vie est beaucoup plus compliquée aujourd'hui pour les entreprises et les agriculteurs. Nous voulons que ces projets génèrent des centaines de milliers de dollars et soutiennent des emplois chaque année. Nous sommes ravis du soutien que nous avons reçu, mais les députés d'en face continuent de dire non. Merci, M. le Président, et merci à la ministre pour sa réponse. Comme la ministre a déclaré, il est nécessaire d'avoir cette voie de contournement qui est attendue depuis 30 ans déjà. Nous voulons trouver une solution aux embouteillages. Il faut investir dans les infrastructures nécessaires. La voie de contournement de Bradford pour aller à l'autoroute TVP permettra d'économiser du temps de déplacement pour les personnes qui viennent à Toronto. Est-ce que la ministre pourrait nous dire comment la voie de contournement de Bradford entre dans le plan du gouvernement visant à lutter contre les embouteillages ? Merci encore une fois, député, pour sa question. Il n'y a pas une approche unique lorsqu'il s'agit de lutter contre les embouteillages. Nous avons réalisé des investissements historiques dans les transports en commun, les routes, les ponts. Nous construisons beaucoup plus vite que les gouvernements avant nous. Nous avons la possibilité de le faire car notre gouvernement agit. Nous avons un plan d'étendre les routes qui permettra d'offrir plus d'options de voyage pour les personnes et facilitera le déplacement d'un point A à un point B. Nous construisons le réseau de transports en commun de l'Ontario et contribuons à l'économie ainsi dans toutes les régions de notre province. Nous l'avons fait malgré les efforts des députés d'en face qui essaient toujours de faire frein à nos projets. Nous construirons cette voie de contournement de Bradford. Député, la question suivante plutôt. Merci, M. le Président. Je m'adresse au Premier ministre. Le Premier ministre n'a pas tenu ses promesses électorales lorsqu'il s'agit du programme d'autisme, mais il a en plus détruit ses promesses. Et le gouvernement a passé des années à lutter contre les familles qui nous demandaient juste de l'aide pour leurs enfants. Il y a actuellement 50 000 enfants qui sont sur des listes d'attente, qui attendent des années pour avoir accès à ce genre de services. Ils attendent des années alors que leur potentiel comportemental, développemental plutôt, s'éteint. Ces familles sont fatiguées des échecs. Pourquoi est-ce que les familles devraient faire confiance à ce gouvernement lorsque le Premier ministre est clairement incapable et n'a pas la volonté d'aider les enfants atteints d'autisme ? Réponse ? Merci, M. le ministre des services sociaux et communautaires. Merci à la question de la députée d'en face. 40 000 enfants reçoivent actuellement des services. Nous avons doublé nos investissements et c'est beaucoup plus que ce que les gouvernements avant nous ont fait. Nous offrons des programmes offerts à des enfants qui n'ont pas eu accès à ces services. Nous avons créé des programmes pour la communauté, créés par la communauté. C'est un programme global qui comprend des services de thérapie, des services de soutien en santé mentale. Nous avons créé des organisations, Access OAP, qui commencent à traiter beaucoup plus d'enfants. Alors, même où je parle, pour répondre à la BPD d'en face, je suggérerais que c'est notre gouvernement qui trouve une solution à ce système qui était obsolète et nous aidons les familles de notre province. La députée de Davenport, complémentaire, le Premier ministre, a rendu sa promesse de trouver une solution à ce programme d'autisme. 10 000 enfants, aujourd'hui, doivent payer le prix, M. le Président, que ce soit à North Bay, à Windsor, à Ottawa et même ici à Toronto, les listes d'attente ne cessent d'augmenter. Des milliers d'enfants perdent cette opportunité et n'ont pas le temps plutôt d'obtenir ces services. Ce gouvernement, au lieu de trouver une solution, a choisi d'envoyer des milliers de familles dans des situations de crise. Nous nous en souvenons. Cela arrive maintenant des familles qui n'ont plus confiance au gouvernement. Mais nous, les Neudémocrates, soutenons ces familles. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne tient pas ses promesses auprès des familles et aux familles qui ont des enfants qui vivent avec l'autisme? Est-ce qu'ils sentent un peu de remords? Monsieur le ministre des services à l'enfance, service communautaire, merci, M. le Président. Le fait que notre gouvernement dessert près de cinq fois plus d'enfants grâce à ce programme, l'opposition avait l'occasion d'appuyer des enfants avec des besoins spéciaux, ce qui comprend ceux atteints de l'autisme. Ils ont dit non. Ils ont dit non à tous ceux qui seront desservis au centre d'Ajax ou les enfants du centre de J. Adam Kent et les enfants de celui de CHEO. Ils ont voté contre le plus grand investissement pour appuyer les enfants avec des besoins spéciaux, ce qui comprend ceux atteints de l'autisme, en plus de deux décennies. Et ils ont voté contre non seulement une fois, mais dans deux budgets. Notre programme appuie des enfants atteints de l'autisme. C'est pour cette raison qu'on a doublé le budget pour le programme. Et c'est pour cette raison qu'on continue le très bon travail qu'on a fait durant les dernières années pour s'assurer que ces enfants, dans des situations vulnérables, et leur famille puissent recevoir les soutiens nécessaires. Député de Chatham-Cathleenmington, prochaine question. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. Depuis le début de la pandémie, les Ontariens ont vu un effrêtement du processus démocratique grâce à votre gouvernement. La démocratie ne fonctionne que lorsque des gens qui représentent leur commettant et prennent des décisions. Le 1er décembre, la docteure Whitmore a émis un avis concernant les exemptions des vaccinations. Les médecins ont reçu plusieurs demandes de la part des patients qui ont cru qu'ils ne pouvaient pas prendre cette thérapie des gènes. Par contre, on a interdit ces demandes et ces avis de la part des médecins, alors que les médecins ont l'obligation d'assurer les consentements des patients. Donc, Premier ministre, est-ce que vous avez renversé cette décision de permettre aux médecins qui savent mieux et qui ont plus de connaissances que des travailleurs du gouvernement et qui connaissent les risques aux patients? Réponse, je pense que la première partie de la question est plus importante. Il a parlé de la démocratie. Donc, je dois vous dire, Monsieur le Président, peut-être que je suis en désaccord avec plusieurs députés, ce qui comprend ce député, mais cette enceinte a travaillé tout au long de la pandémie, même alors que l'opposition a dit qu'on ne devrait pas être là. Le Premier ministre a dit qu'on allait revenir l'été en 2020-2021 et on a accompli des choses pour les Ontariens, grâce à ce fait. C'est pour cette raison qu'on a été une des seules assemblées qui a continué d'avoir des rencontres en personne et de permettre à ce qu'il y ait des votes, des mises aux voix qui sont faites ici, dans la Chambre. C'est grâce à tous les professionnels qui nous permettent d'assurer le fonctionnement de cette Chambre. Mais c'est près de 80 projets de loi qui ont été adoptés par notre gouvernement durant la pandémie, plusieurs projets de loi émanant de députés aussi. Je suis très fier de tout le travail qu'on a accompli, même si je suis en désaccord presque à chaque reprise avec les députés d'en face. Député de York Centre, rappel à l'ordre. Et Angaster Dundas aussi. Chatham Kent-Limmington, complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas surpris que les leaders parlementaires du gouvernement se rendent à désaccord avec moi. Cela ne me surprend pas. Mais au Premier ministre, les patients doivent toujours être libres de donner leur consentement ou de refuser des traitements. Tout ce qui est contraire à ce principe pourrait équivaloir à ne pas recevoir le consentement du patient. Et toutes les poursuites lorsqu'il s'agit des médecins en raison du fait qu'ils ont permis le consentement des patients n'est pas juste. On a noté, le médecin hygiéniste, Monsieur Moore, a noté que le nombre d'exemptions était trop élevé. Si vous allez rendre obligatoire quelque chose, rendez-vous obligatoire le consentement des patients et n'imposez pas des mesures coercitives sur les médecins. Monsieur le Premier ministre, comment est-ce que l'Ordre des médecins demande aux médecins d'aller à l'encontre des principes de base du Code de déontologie des médecins? Le leader parlementaire du gouvernement, bien sûr, c'est en fonction des conseils des médecins que nous avons pris en compte tout au long de la pandémie. C'est ce qui nous a orientés, c'est ce qui a orienté nos politiques. Et c'est pour cette raison qu'on a eu des meilleurs résultats lorsqu'il s'agit de la lutte contre la COVID-19 comparée à toute autre province et tout autre pays. On a un des plus hauts taux de vaccination au pays et au monde. Et on est très fiers de ce fait, c'est grâce aux politiques de notre gouvernement qu'on crée plus d'emplois, plus d'occasions ici en Ontario. Des gens se penchent sur d'autres provinces et pays et se disent, on veut être ici en Ontario. Et c'est pourquoi c'est grâce à tous les investissements en santé, toute l'élimination des fardeaux administratifs en transport parmi plusieurs autres. Et on a fait croître l'économie grâce à 500 000 emplois créés ici en Ontario. Voilà ce qu'on continue de se concentrer dessus alors qu'on continue de lutter contre la COVID-19 et qu'on espère que ce sera vaincu une fois par toutes. On continue de bâtir une économie qui est très forte pour tous les Ontariens. Prochaine question, député de Scarborough Agent Court. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre associé des Transports. Pendant des années, les résidents de Scarborough auraient voulu faire partie d'un réseau qui leur permettait de se rendre où ils voulaient se rendre. C'est pour cette raison que j'ai été très enthousiaste dans l'idée de tous les soutiens qu'on a offerts pour le prolongement du métro de Scarborough. Ce prolongement permettrait aux résidents de Scarborough, des communautés dynamiques de Agent Court, Guildwood et West Rouge, d'être mieux connectés au centre-ville de Toronto et le reste du réseau des Transports en commun. Notre centre urbain de renommée internationale de la grande région de Toronto est bien établi, mais on n'a pas de réseau de transport équivalent et c'est en raison de l'immobilisme des libéraux pendant les quatre dernières années avant notre gouvernement. Les libéraux de M. Del Duca et Mme Mouin n'ont bâti aucun nouveau projet de transport en commun. Je sais qu'on a accompli finalement des choses au sein de notre gouvernement. Est-ce que le ministre adjoint des Transports pourra nous expliquer tout ce qu'on a accompli avec le prolongement du réseau de transport à Scarborough? Merci à ce député pour sa question. On a fait trois demandes de soumission pour des travaux du prolongement du métro de Scarborough. C'est un jalon important pour le projet. Ce prolongement permettra de créer 3 000 emplois annuellement et attirer plus de voyageurs et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et le prolongement fera en sorte que ce sera plus facile de se rendre au centre-ville tout en remplaçant une troisième ligne qui est vieillissante et tout en offrant une plus grande capacité. la coalition des libéraux et des néo-lémocrates ont dit non aux gens de Scarborough pendant plusieurs années, mais avec notre investissement de 28,8 milliards de dollars, le plus grand prolongement du réseau de transport en commun, on est finalement en train d'accomplir les choses pour les résidents de Scarborough. Complémentaire, merci au ministre adjoint pour votre réponse et cette très belle nouvelle pour les résidents de Scarborough. avec la construction en cours sur ce prolongement, j'ai hâte de voir ce projet être concrétisé finalement parce que ce sera un grand atout pour les voyageurs, les utilisateurs. Finalement, ils pourront se déplacer au centre-ville plus rapidement et de retour plus rapidement à la maison. En dépit de ce fait, les libéraux et les néo-lémocrates ont à maintes reprises voté contre notre plan historique pour le transport en commun. Comment est-ce que les Ontariens peuvent croire que les libéraux et les néo-lémocrates sont sérieux lorsqu'il s'agit de bâtir et d'élargir le réseau du transport en commun? Avec la population qui continue de croître, on ne peut pas remettre à plus tard ces travaux. Donc, est-ce que le ministre adjoint peut expliquer ce qui se passera si on renverse nos décisions concernant le transport en commun? Comment les décisions qu'on a prises vont profiter aux résidents de l'Ontario? Réponse, c'est important de noter lorsque les libéraux de Del Duca et Wynn ont trouvé toutes les raisons de dire non au réseau en transport. Ils ont attendu la dernière semaine pour accepter le prolongement du métro de Scarborough et ils ont fait plusieurs erreurs lorsqu'il s'agit de la ligne Crosstown d'Eglinton. Les libéraux Del Duca et Wynn ont voté contre le prolongement du métro de Scarborough, ce qui comprend la députée de Scarborough-Guildwood et ce projet est au profit de ces résidents. Ils ont voté aussi contre nos quatre projets de réseau de transport en commun. Ils ont voté contre la loi pour le faire. C'est important de prendre note qu'avec une élection qui plane, les libéraux et les nido-macratres vont toujours dire non au transport en commun alors qu'on est en train de bâtir plusieurs lignes de transport en commun et des lignes de métro pour élargir le réseau, que ce soit plus conviable aux résidents. Le député de York Centre, rappel à l'ordre. Le député de Scarborough-Guildwood, rappel à l'ordre. Le député d'Ottawa-Sud, rappel à l'ordre. Il y a plusieurs députés du gouvernement aussi, rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. La prochaine question, le député de Toronto-Saint-Paul. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. Le gouvernement a promis de s'attaquer à la crise du logement, mais ne pouvait pas réparer tout ce qui a été rompu sous les libéraux. Pour les locataires, ça voulait dire d'avoir un contrôle sur les loyers. Mais au lieu, ils ont rompu leur promesse de maintenir cette situation et ont exempté toutes les nouvelles unités de location. Ça veut dire qu'à Toronto, une sur quatre ou 650 000 personnes sont aux prises avec la difficulté de payer des loyers qui continuent d'augmenter. Et c'est 140 000 de plus que les conservateurs ont été élus. Le loyer a augmenté de 192 $ lors de la pandémie. C'est en situation de crise pour plusieurs résidents dans tous les coins de notre reste. Au Premier ministre, pourquoi est-ce que les conservateurs ont rompu leur promesse pour assurer le statut court lorsqu'il s'agit du contrôle des loyers? Pourquoi est-ce qu'ils sauraient retirer ces contrôles? Et ce, au dépend des gens les plus vulnérables qui en ont le plus besoin. ministres des Affaires municipales et du logement, je voudrais corriger ce que la députée vient de dire avec notre énoncé économique de 2018. On a tenu notre promesse pour protéger les locataires existants. Mais on a fait beaucoup plus. On a présenté plusieurs réformes à plusieurs différentes lois pour protéger les logements communautaires et d'offrir à nos partenaires municipaux pour avoir tout l'argent qu'ils ont besoin durant une pandémie pour augmenter la capacité pour les logements de soutien. Et cette députée a voté contre un budget qui a créé des politiques, qui a offert le plus de construction de nouveaux projets de logements à location. Il y a 13 000 unités qui ont été bâties, construites durant cette dernière année. Elle a voté contre. Donc, il semble qu'il y a un manque de cohérence de sa part complémentaire. Pas 60 % de mes commettants sont des locataires. Ils ont besoin de contrôle des loyers. Pendant quatre ans, j'ai entendu leur peur d'être expulsés et d'avoir leur loyer continuer d'augmenter, au-delà de ce qu'ils peuvent se permettre de payer. Cette situation qui a été créée par les conservateurs est devenue leur réalité. Ce sont des gens qui ont créé leur vie et qui ont assuré que leurs enfants puissent grandir à Saint-Paul. Les gens qui y sont pendant plus de 40 ans, des gens avec un revenu fixe et des personnes âgées qui méritent d'avoir un chéseur et un toit. Surtout, lors de la pandémie, ils ont besoin des contrôles des loyers. Ils ont besoin que le gouvernement puisse tenir leurs promesses. Encore une fois, Premier ministre, comment est-ce que les Ontariens peuvent vous faire confiance de tenir vos prochaines promesses pour trouver des solutions lorsqu'il s'agit des problèmes d'abordabilité? Réponse. Je ne sais pas comment cette députée peut regarder ces commettants, droits dans les yeux, alors qu'elle a voté contre des contrôles et toutes les protections pour les locataires. Elle a voté contre des mesures qui permettraient d'aider les locataires et de renforcer notre système de loyer. et tout son groupe gouvernemental, lorsqu'on a demandé au gouvernement fédéral d'avoir notre juste part pour le financement de ces logements, d'avoir ce 490 millions de plus pour qu'on puisse continuer de construire. On sait qu'il y a beaucoup plus de travail à faire, mais cette députée et son parti ont continuellement dit non, et je ne sais pas comment elle peut regarder, c'est comme étant droit dans les yeux. Député de Scarborough-Guildwood, prochaine question. Ma question est au Premier ministre. Le 11 mars 2021, j'ai posé la question à votre gouvernement et je vous ai demandé de protéger les centres de soins de longue durée et de tirer des leçons du SRAS et d'empêcher la propagation de la COVID-19 de protéger les plus vulnérables. Malheureusement, votre gouvernement ne l'a pas fait et l'immobilisme de votre gouvernement a contribué à la perte des proches alors qu'ils sont devenus malades dans des foyers à Scarborough et partout en Ontario. La pandémie a été un réveil qu'on ne peut pas ignorer. On doit maintenant agir, tout comme le 11 mars fut le cas, et on doit avoir des soins à domicile garantis pour toute personne qui en a besoin et de mettre fin au système à bilucratif. Les libéraux ont pris la parole et sont prêts à révolutionner les soins aux personnes âgées en Ontario. Est-ce que le premier ministre va être solidaire avec nous et corriger ses torts? Du côté des leaders parlementaires du gouvernement, je ne sais même pas où commencer avec cette question. Les leçons de la pandémie, ce n'est pas les leçons de la pandémie, mais plutôt du SRAS, est-ce que la députée aurait dû tirer des leçons d'eux? Ce n'est pas cette raison qu'elle aurait dû investir dans les foyers de soins de longue durée. Au lieu, ils ont créé 611 lits pour les soins de longue durée. Nous, on va en créer 30 000. Ils auraient pu corriger la situation lorsqu'il s'agit de la pénurie du personnel. Peut-être que vous allez vous rappeler, durant les années 90, il y avait une chanson, « It wasn't me » et cela s'applique aux libéraux et à M. Del Ducca lorsqu'on dit que ce n'était pas eux. Mais nous, on va accomplir le travail pour les Ontariens parce que les Ontariens le méritent. Arrêtez la pendule. Je n'ai pas pu entendre le leader parlementaire du gouvernement, même s'il parlait très fort, parce qu'il y avait tellement de choses qui se passaient des deux côtés de la Chambre. Donc, rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, Premier ministre, dans ma circonscription de Scarborough-Guildwood, on a été les plus durement touchés. Le nombre de personnes qui ont été perdues a été tragique et toute la douleur que leur famille a dû souffrir, particulièrement dans les foyers de soins de longue durée, nécessite qu'on agisse. Par contre, de rejeter le blâme sur les autres gouvernements ne vous permet pas de vous extirper de cette responsabilité. si on sera élu, on va bâtir 30 000 nouveaux lits et on va se concentrer sur des foyers pour les communautaires. On va garantir les foyers de soins de longue durée pour toute personne qui en a besoin. Et on va mettre fin au système à billes lucratifs et on va garantir 25 $ de l'heure pour les PSW, les PSSP, et on va aussi éliminer la loi 124. On pense qu'on doit investir dans les personnes âgées et dans les soins aux personnes âgées. Pourquoi est-ce que ce gouvernement se concentre sur la privatisation des soins et se concentre sur les gens qui donnent de l'argent à leur parti? À la veille d'une élection, réponse, à la veille d'une élection, on l'a fait depuis le premier jour. Ils ont dit qu'ils allaient créer 30 000 nouveaux lits. Nous, on l'a déjà fait. On est en train de le faire plus tôt. On a annoncé un nouveau foyer de soins de longue durée dans sa circonscription qu'elle a voté contre. Et elle a aussi voté contre les quatre heures de soins qu'on allait garantir aussi par résident. Des fois, si on rompt une relation, et on dit toujours, on commence, ce n'est pas vous, c'est moi, mais avec Steven Del Duca, ce n'est pas lui, c'est vous. De perdre des emplois, ce n'est pas moi, mais c'était réellement vous. De ne pas réparer les soins de longue durée, ce n'était pas moi, mais plutôt vous. C'est ce que M. Del Duca nous dit. Les gens dans la province de l'Ontario le savent, que lorsqu'il s'agit d'accomplir les choses, c'est un gouvernement conservateur qui va permettre de le faire. Arrêtez la pendule. député de Windsor-Ouest, rappel à l'ordre, député de Scarborough-Guildwood, rappel à l'ordre, député d'Ottawa-Centre, rappel à l'ordre, ministre des Affaires municipales, rappel à l'ordre, ministre de l'Énergie, rappel à l'ordre, député de Renfrew-Napissing-Pembroke et le ministre du Travail aussi, rappel à l'ordre. député de Brampton-Ouest. Redémarrer la pendule. Député de Brampton-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre des Transports. Pendant des décennies, des gouvernements successifs, des libéraux ont refusé d'investir dans l'infrastructure. M. Del Duca le savait, qu'il y allait avoir une croissance de la population, qu'une capacité, une plus grande capacité était nécessaire. Ils n'ont rien fait. Donc, ma question au ministre des Transports est très simple. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire ce qu'on est en train de faire pour s'attaquer au problème de circulation dans la grande région de Toronto que les libéraux n'ont rien fait pour contrer? Merci au député de Brampton-Ouest pour sa question. On est très fiers qu'on est en train d'accomplir ce que les libéraux n'ont pas pu faire. Et on le fait pour les ontariens. On est en train de bâtir l'autoroute 413. Cette autoroute va réduire les temps de déplacement pour les gens de la grande région de Toronto pour 2-30 minutes. C'est la différence entre être avec sa famille et non pas dans la circulation dense. Mais on offre plus qu'un répit. Ça va payer aussi 3 500 emplois chaque année pour la construction. et ça va générer 350 millions de dollars en PIB réels annuellement. Mais tout ce qu'on entend de la part des libéraux, des néo-némocrates, c'est de dire non à cette construction et non à cette croissance. Les députés de l'autre côté vous diront qu'on doit choisir entre les autoroutes et le transport en commun. Mais ce n'est pas vrai parce que notre gouvernement dit oui aux deux et on va l'accomplir. Merci. Complémentaire. Merci la ministre pour sa réponse. Monsieur le Président, les néo-démocrates et les libéraux ont démontré qu'ils sont contre les nouvelles autoroutes. Tout ce qu'on entend de leur part, c'est non tout le temps. Ils ont dit non à bâtir l'autoroute 413, mais comme ministre, je l'ai mentionné, que le projet de l'autoroute 413 est beaucoup plus qu'une nouvelle autoroute. Donc est-ce que la ministre pourrait nous donner plus d'informations à savoir ce qu'on est en train de faire différemment comparé aux libéraux? Les libéraux avant nous. Ministre des Transports, afin de répondre, merci. Merci. si M. Del Duca et les libéraux auraient pu s'attaquer à la circulation plus dense en construisant l'autoroute 413, mais ils ont trouvé tous les moyens de dire non à ce projet, de faire en sorte que les nafteurs aient à tendre dans cette circulation dense qu'on connaît trop bien. À tous les jours, les Ontarians paient le prix pour l'immobilisme des libéraux que les néo-démocrates ont appuyés année après année. Mais, M. le Président, je voudrais rassurer tout le monde que de notre côté de la Chambre, on ne va pas répéter les erreurs du passé et du gouvernement libéral. On est en train de dire oui à bâtir cette autoroute. Les usagers de la route de la grande région de Toronto n'en peuvent plus. Ils méritent mieux. On sait que les néo-démocrates et les libéraux vont tout faire pour arrêter ce projet essentiel d'être bâti. Mais on ne va pas permettre à ce que cela se fasse. On est en train de l'accomplir. Député Brunton Est. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Rappelons-nous ce qui s'est passé. Et au lieu de réduire les prix d'assurance, le gouvernement conservateur comme les libéraux avant eux ont aidé leurs amis au sein de l'industrie pour profiter des Ontariens. À chaque année qu'ils ont été au pouvoir, ils ont permis une augmentation des primes d'assurance. Ils ont même permis à ces entreprises de discriminer contre les Ontariens et d'imposer des prix plus élevés en fonction d'où ils habitent. Donc, est-ce que le gouvernement conservateur va admettre une fois pour toutes qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses et qu'ils refusent de réduire les primes d'assurance pour les automobilistes? Les deux parlementaires du gouvernement, je suis sûr que les gens dans sa circonscription sont très reconnaissants qu'on a pu réduire les tarifs d'assurance dans sa circonscription. Mais rappelons-nous de ce qui s'est passé. Et revenons en arrière en 2011, alors que les néo-démocrates ont tenu l'équilibre du pouvoir et ils auraient pu exiger que les libéraux construisent un hôpital à Brampton. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non, ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'ils auraient pu assurer qu'il y ait un meilleur service Go? Oui, ils auraient pu le faire. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Est-ce qu'ils auraient pu construire l'autoroute 413 pour assurer que les gens puissent se déplacer plus rettenuement? Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. J'aime bien me remémorer de ce qui s'est passé parce que quand je me penche sur ce qui s'est passé les quatre dernières années, on a pu construire plusieurs projets d'infrastructures en transport en commun, aussi de nouveaux hôpitaux grâce au président du Conseil du Trésor et au ministre de l'Infrastructure. Et je sais qu'on a une nouvelle école de médecine à Brampton et tout ce que je sais, c'est qu'ils ont voté et il a voté contre toutes ces initiatives complémentaires encore une fois au premier ministre avec les sujets des promesses non tenues. Ils ont sous-financé le secteur de la santé, mais au lieu d'améliorer les choses, ils ont empiré la situation. Ils ont voté contre le financement de l'hôpital Brampton Civic. Ils ont voté contre un nouvel hôpital avec une salle d'urgence et non un troisième hôpital. La ministre de la Santé a admis qu'elle ne pense pas que Brampton mérite d'avoir trois hôpitaux. Donc, est-ce que le gouvernement conservateur va admettre qu'ils ont été un échec lorsqu'il s'agit d'aider Brampton et qu'ils ont été un échec lorsqu'il s'agit du système de santé? Président du Conseil du Trésor, merci, M. le Président. Durant les quatre dernières années, il n'y a pas eu d'autre gouvernement qui a investi plus à Brampton que le gouvernement du premier ministre Ford. Ça veut dire un nouvel hôpital pour la ville de Brampton avec 250 lits et qui a une salle d'urgence de 24 heures sur 7. Et les néo-démocrates ont voté contre. Ça veut dire une nouvelle école de médecine de Ryerson au centre-ville de Brampton. Malheureusement, les députés d'en face ont voté contre. aussi cette initiative. Ça veut dire d'offrir 600 nouveaux lits de soins de longue durée. Et malheureusement, les députés d'en face ont dit non aussi à cette initiative. Et de s'attaquer aux problèmes de transport en commun et de transport de manière générale. On est en train de bâtir la route 413 et 350 millions de PIB annuels de plus. Mais malheureusement, les députés d'en face ont voté contre. Les gens de Brampton vont appuyer notre gouvernement et tous les investissements sans précédent qu'on est en train d'injecter dans le système. Arrêtez la pendule. Député de Niagara Falls, rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question, député de Cambridge. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Dernièrement, le premier ministre a dit à un événement de la Chambre de commerce que le gouvernement devrait créer l'environnement où les entreprises peuvent être prospères et non pas de créer des emplois. Mais encore une fois, la rhétorique du gouvernement n'est pas au même niveau des politiques du gouvernement. Pendant les quatre dernières années, les emplois dans le secteur de la fabrication ont été perdus sous ce gouvernement. Et durant les dernières semaines, ce gouvernement a promis près de 10 milliards de dollars en nouvelles dépenses avec des centaines de millions de dollars de promesses qui sont faites à tous les jours, ce qui comprend des promesses de dépenses, des centaines de millions de dollars qui sont promis à des grandes sociétés pour faire quoi? Justement, ce que le premier ministre dit que le gouvernement ne devrait pas faire, créer des emplois dépendants sur le financement du gouvernement. Qu'est-ce qu'est le plan du gouvernement pour créer l'environnement, pour faire croître l'économie, ce qui ne comprend pas des milliards de dollars en dépenses du gouvernement? Alors, le ministre de l'Énergie a la réponse, le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Merci. Quand on a pris le pouvoir, quand on a pris une dévastation de 300 000 emplois qui avaient les cédants à l'Ontario, le premier ministre Ford nous a demandé d'avoir un plan dans le groupe parlementaire pour réduire le coût de faire des affaires de 7 milliards de dollars par année en réduisant les primes de la SASPAD de 2 milliards et demi pour qu'on puisse aussi, les entreprises puissent avoir l'argent. On a épargné 7 milliards de dollars. Qu'est-ce que cela a fait? Cela a mené à la création de 500 000 personnes en emploi, 300 000 avant la pandémie et 200 000 hommes et femmes sont allés à un emploi pour la première fois après la pandémie. 500 000 emplois qui ont été créés parce qu'on a créé un climat, on a créé tout l'esprit de l'Ontario. Merci. Question complémentaire? Merci. Il y a deux choses qui sont cohérentes quant à ce gouvernement. La rhétorique ne suit jamais les politiques et ce gouvernement a copié la philosophie du gouvernement libéral à qui l'a précédé. Après quatre ans, ce gouvernement n'a pas maintenu une seule promesse qu'il a faite quant aux taxes ou l'économie ontarienne. Il n'a pas réduit les tarifs d'électricité et ils ont augmenté. Il n'a pas réduit le déficit annuel. On a vu le plus grand déficit jamais. Il n'a pas réduit les impôts. Les impôts, en fait, ont augmenté quand le gouvernement a adopté une taxe carbone industrielle et un échec dans le secteur manufacturier avec des centaines de milliers d'emplois qui ont perdu. C'est sur son bilan. Est-ce que ce gouvernement peut nous dire pourquoi les Ontariens devraient croire que le gouvernement n'a aucun intérêt à livrer toutes promesses qu'il fait sur les 30 jours à venir, commençant avec les prévisions fiscales d'aujourd'hui ? Le ministre du Développement et le Développement Économique. Merci. Je peux vous dire, quand nous avons élu, on a promis qu'on remettrait l'économie sur la bonne voie. C'est exactement ce qu'on a fait. On a vu un secteur automobile grâce aux libéraux qui ont été appuyés par les néo-démocrates qui étaient dans un déclin. Mais on s'est levé, on a eu 7 milliards de dollars pour réduire les coûts. Et 4, General Maltese, Atlantis, Toyota et autres ont fait des investissements. Depuis 17 mois, il y a 12 milliards de dollars sans précédent dans l'histoire de l'Ontario. 12 milliards de dollars de nouveaux investissements. 2 500 hommes et femmes iront en emploi à l'usine Stellantis à Windsor où ils vont faire des batteries pour la première fois dans l'histoire du Canada. On va les faire ici en Ontario parce qu'on a réussi à réduire le coût de faire des affaires et on a donné le climat pour que les entreprises aient un bon résultat et viennent ici pour beaucoup faire. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît, veuillez vous rasseoir. Alors, s'il vous plaît. Le député du York Centre, alors, s'il vous plaît. le député du York Sud-Western, merci, ma question s'adresse au Premier ministre. Dans ma séconception, on a beaucoup de travailleurs de première ligne et essentiel, certains des travailleurs qui ont mis leur santé, la santé de leur famille en ligne, quand ils aidaient nous pendant la pandémie, en livrant les livraisons, les services, les médicaments et les soins de santé qu'on prend pour acquis souvent. Pour beaucoup de ces travailleurs, on fait un salaire à faible revenu à temps partiel sans aucun avantage. Une personne, la réalité, c'est qu'une personne a besoin de trois emplois à temps partiel pour nourrir leur famille. Il ne faut pas être fier de ça. à ce gouvernement a dit que ça serait mieux. Où est le plan pour ce gouvernement pour augmenter les salaires et composer avec la situation du travail à temps partiel qu'elle a en Ontario ou corporatif, Monsieur le Président ? Le ministre du Travail, de la Formation et des Aptitudes. Merci. Je suis fier que l'on travaille pour les travailleurs à chaque jour. On veut s'assurer que les travailleurs en Ontario ont des chèques de paix plus élevés pour s'aider leur famille, pour améliorer les protections dans les milieux de travail, santé et sécurité au travail et aussi pour assurer que chaque travailleur de ces provinces a une occasion d'avoir un meilleur emploi et de meilleur travail. Et je suis fier de dire que pour la première fois dans l'histoire de l'Ontario, on a ce meilleur emploi en Ontario. On s'assure que les gens qui reçoivent de l'aide sociale, les 384 000 personnes qui ne travaillent pas, vont avoir jusqu'à 28 000 $ par année pour avoir de la formation, pour avoir des chèques de paix plus élevés pour pouvoir appuyer leurs familles. Monsieur le Président, le travail qu'on fait pour être le premier endroit en Amérique du Nord, assurer que chaque travailleur en Ontario a des avantages sociaux comme des soins dentaires, des soins de santé. On va continuer à travailler pour les travailleurs. Merci. Question complémentaire ? Il n'y aura pas des journées de maladies payées. En revenant au Premier ministre, il y a un manque de soutien au PME. Beaucoup de propriétaires me disent qu'ils ont des frustrations avec le programme d'aide aux petites entreprises. Il y a beaucoup de retard avant qu'il soit approuvé et un manque de communication dans l'ensemble. Dans le rapport de la vérificatrice générale, il y a des millions de dollars à des compagnies inabaissibles et le gouvernement a dit qu'ils n'ont pas intérêt à faire le mouvement de ces millions d'argent qui a été mal attribué. Le gouvernement a dit qu'il devait rendre les choses plus faciles pour les PME, mais ils n'ont pas tenu promesse. Comment ce gouvernement pense que la mauvaise gestion de ce programme est acceptable ? Ou c'est la façon comment diriger un gouvernement ou une entreprise ? Le ministre du Travail. Merci. À chaque jour, on bâtit une province plus forte pour les entreprises, les travailleurs, les familles dans chaque coin de cette province. Et je pense aux milliers et milliers de PME aujourd'hui qui vont recevoir des remboursements et des rabais de la SASPAD. 1,5 milliard de dollars sera redonné aux PME de l'Ontario. On va investir dans la population, on va améliorer et créer plus d'emplois. Mais on travaille, on a pour les travailleurs, pour assurer qu'on reconnaît la formation internationale. On sera la première province au Canada qui assure que les immigrants travaillent dans les professions pour lesquelles ils se sont formés, pour qu'ils aient plus de chèques, qu'ils souviennent aux besoins de leur famille. Nous serons le premier endroit en Amérique du Nord. Quand les gens rentrent à la maison, ils peuvent se déconnecter et les travailleurs d'autres provinces puissent venir aussi ici travailler pour remplir les pénuries. Et on va continuer à travailler pour les PME et les travailleurs. Question suivante, la députée de Prescott-Ouest. Merci, M. le Président. M. le Premier ministre et son gouvernement ne veulent vraiment pas aider les préposés aux soins dans les centres de soins de longue durée. Ils ont créé une nouvelle catégorie de travailleurs encore moins bien rémunérés, les aides de services aux résidents, que les centres de soins de longue durée privés peuvent utiliser pour réduire davantage les salaires déjà très bas. Le manque de personnel dans les centres de soins de longue durée est un problème sérieux et nous, les libéraux de l'Ontario, allons fournir des suppléments pour combler la pénurie de main-d'oeuvre pour le travail par corps et assurer une rémunération constante dans les soins à domicile et communautaire, les soins de longue durée et les hôpitaux en plus du 25 $ de l'heure de base pour les préposés aux soins. Le Premier ministre peut-il expliquer pourquoi il ne fait et ne fera absolument rien pour rémédier à cette situation et pourquoi il pense qu'une augmentation de salaire de 3 $ de l'heure est acceptable dans ces circonstances? Bonne question. Le leader parlementaire du gouvernement. Vous savez, nous avons fait beaucoup d'investissements dans le secteur. Nous avons augmenté de 27 000 nouveaux travailleurs dans ce secteur. Les libéraux, on a voté contre cette initiative, Monsieur le Président. We know, we know... Nous savons qu'on a dû rebâtir les soins de longue durée. On le savait dès le début. En fait, avant que la campagne ait commencé, on savait qu'il fallait dépasser au-delà des 6, 11 lits. Et vous savez quelle était la promesse en 2018 ? Ils ont promis de bâtir 5 000 lits. Merci beaucoup. On va bâtir 58 000 nouveaux lits de soins de longue durée, Monsieur le Président. Et nous savons qu'il faut faire plus et c'est pourquoi on ajoute 27 000 travailleurs de soins de santé pour avoir 4 heures de soins, ce qu'ils ont refusé qu'on ne s'en a jamais fait. Et ils ont voté contre le paiement pour les préposés. On va faire le travail parce que c'est ce qu'une bonne majorité progressiste va le faire. Question complémentaire. Les lignes recyclées de Stephen Harrell sont ressuscitées. Le Premier ministre dit qu'on va le faire. Voici quelque chose qu'il a fait. Les résidents des soins de longue durée étaient 64,5 % de tous les décès de la COVID pendant les premières et les deuxièmes vagues de la COVID, la plus élevée au Canada et au OECD. Et plutôt que de bâtir une bulle de protection autour d'eux, il a fait autour des précédents pour qu'on soit pas. C'est pas rien. Les préposés aux services de santé à soutien à la personne sont des héros, mais ils ajoutent une insulte de 3 dollars par an et d'autres élections. Et nous avons le projet de loi 124 qui dit aux préposés infirmières à travailler en santé que non, et ils méritent pas plus qu'un pour cent. Alors, Monsieur le Président, si le gouvernement est sérieux de les traiter comme des héroïnes, est-ce qu'il fasse ce qu'il promettait, élever le paiement de base des préposés de 25 dollars à 25 dollars de l'heure et donner soutien à tous les professionnels de santé ? Le ministre des Soins de longue durée. On a parlé des lignes de Stephen Harper. Quand il a travaillé pour le gouvernement Stephen Harper, elle a aidé à écrire certaines de ces lignes. Mais je m'éloigne, excusez-moi. Monsieur le Président, la ministre des Francophones en Afel, c'était dans la séconception de la députée qui a annoncé des attributions de longue durée. Il a vu ce qu'ils ont fait. Il dit une augmentation de salaire qui est un insultant. Imaginez comment ces gens étaient insultés, ces gens qui travaillent, c'est proposé beaucoup. Pendant 15 ans, les libéraux, on les a ignorés complètement. Les députés de la santé, c'est temporel. Il a voté contre tout ce que ce soit. Et depuis 15 ans, quatre mandats, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rien, rien, rien du tout. S'ils avaient un cinquième mandat, imaginez. Voyons donc, Monsieur le Président, une majorité stable, forte, des progressistes conservateurs va faire le travail dans toutes les parties de la province, l'est-ouest, les centres ruraux et urbains. Merci. C'est la conclusion de la période des questions ce matin. Merci.